Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, les versets 10 à 17. Matthieu, chapitre 21, versets 10 à 17. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et l'esprit furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple aux Anna, aux fils de David. Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ? » « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ? » Et les ayant laissés, ils sortit de la ville pour aller à Bétanie où il passa la nuit. Nous sommes en période de fête. Noël est proche et ça se voit, ça se sent. Ça ne se sent peut-être pas par un accroissement de l'esprit religieux, de la piété, de la foi, mais cela se sent par une excitation grandissante dans les familles, dans les rues, dans les magasins de la ville. Noël devient de plus en plus synonyme d'agitation, d'excitation, d'énervement. Lorsqu'on circule dans les rues de notre ville à cette saison, ou lorsqu'on va faire les courses, on est exténués en rentrant et on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens exténués et énervés jusqu'à la dernière limite. C'est ça, Noël. La fête de la venue de Jésus. Mais que se passe-t-il lorsque Jésus vient ? Eh bien, il se passe ce que nous venons de lire dans ce texte. Ici, il ne s'agit pas de la fête de Noël, car le premier Noël a été tout de paix, de rayonnement, a été une fête pour quelques hommes seulement, une poignée d'humbles, et pour les anges. La gloire de Dieu a été vue la nuit du premier Noël. Mais ici, il s'agit d'une autre fête, une fête du peuple juif, la grande fête de Pâques, la fête du Sauveur, du Salut. Et que se passe-t-il lorsque Jésus vient, lorsque Jésus arrive à Jérusalem pour cette fête, la fête du Salut ? Eh bien, nous avons ici comme une analyse de cette foule. Et nous voyons cette foule devant nous, et c'est comme si une caméra fouillait dans cette foule. Prenez quelques gros plans sur quelques individus ou sur quelques groupes. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de fouiller, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous présenter divers groupes qui vont réagir différemment en présence de Jésus. Au verset 10 et 11, nous avons tout d'abord la foule, la masse. D'un côté, il y a les habitants de Jérusalem. Et il nous est dit, toute la foule, toute la ville fut émue. Les habitants de Jérusalem sont émus. Pour quelle raison ? Par l'aspect extraordinaire que présente la venue de Jésus dans la ville. Le début du chapitre XXe nous dit comment Jésus est entré à Jérusalem. Il a fait chercher un anon, il s'est assis dessus, et il est entré. accomplissant ainsi les prophéties. Voici, si on t'en roi vient. Et ceux qui l'accompagnaient, ses disciples, ont compris cela. Certains, et certainement inspirés par le Saint-Esprit, sans trop réaliser ce qu'ils faisaient, ont arraché des branches de palmiers, ont jeté ces branches devant Jésus, ont pris leurs vêtements, les ont jetés devant Jésus pour en faire un tapis. un tapis royal, pour que la ville sache que son roi vient. Et la ville de Jérusalem a été émue, bouleversée, par ses cris, par ce spectacle extraordinaire, Jésus entrant à Jérusalem. Et ces hommes, ces enfants, criant, « Hosanna au fils de David, bénis-sois celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna dans les lieux très hauts. « Et chaque juif à Jérusalem savait quelle était la signification de ses paroles. » « Celui qui vient. » Et c'est pourquoi les habitants de Jérusalem sortent de leur maison et commencent à poser des questions. Et pourtant, ce n'était pas la première visite de Jésus à Jérusalem. Nous sommes là, à la fin de son ministère. Et Jésus est venu plusieurs fois à Jérusalem. La plupart du temps, à l'occasion des fêtes. Et chaque fois, Jésus a manifesté sa présence par des miracles, par des discours, par des controverses avec les chefs du peuple. Chaque fois, il s'est passé quelque chose. Et pourtant, il semble ici que Jérusalem ne reconnaisse pas Jésus. Il semble que les habitants de Jérusalem ne sachent pas qui il est. Et pourtant, il y a trois ans que dans tout le pays, on a cours là où Jésus passe. Jésus a fait des miracles, Jésus a prononcé des discours, mais les habitants de Jérusalem ont oublié tout cela. Et nous voyons bien qu'il en est exactement de même aujourd'hui. A Jérusalem, qui était la capitale du royaume, il se passait tellement de choses que plus rien ne marquait les esprits. Et c'est un peu le danger de notre époque. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de grands événements. L'actualité quotidienne est remplie de faits frappants. Mais il y en a tellement que rien ne reste. Rien ne se grave. Il se passe tellement de choses qu'on ne se souvient plus de rien. Et l'on est parfois étonné. Lorsqu'on retrouve un vieux journal, de dire, tiens, mais oui, c'est vrai. Il y a un mois, il y a six mois, il s'est passé ceci et cela qui nous avait bouleversés. Mais on a oublié. C'est effacé. Et dans le domaine religieux, il en est exactement de même. Il y a tellement de choses que plus rien ne marque. Et il semble que notre mémoire, il semble que notre esprit soit comme le sable des plages où on a beau inscrire, où on a beau bâtir, les vagues passent par-dessus et aplamissent tout. qui se souvient encore de ce qu'il a touché spirituellement il y a peut-être seulement quinze jours. Qui se souvient encore de l'interpellation du Seigneur qui l'avait bouleversée il y a peut-être six mois, de quelque chose qu'il avait arrêté d'une promesse qu'il a faite il y a un an, deux ans ou plus longtemps. Des choses qui nous semblaient être comme des détournants dans notre vie. Et les vagues de la vie quotidienne viennent, passent et effacent. Il ne reste rien. ce qui est peut-être déjà important pour la vie de tous les jours est essentiel pour la vie avec le Seigneur. Et c'est pour cela que dans notre vie chrétienne il y a si peu de progrès parce que tout reste superficiel. Parce que tout est effacé si vite. Jésus à la fin de son ministère arrivant à Jérusalem n'est pas reconnu par les habitants de Jérusalem. N'est-ce pas extraordinaire? Et la conséquence sera que dans quelques jours plus tard ces habitants de Jérusalem se souvenant d'une tradition de Jérusalem monteront au palais de Pilate pour réclamer la libération d'un prisonnier. et lorsqu'on le demandera de choisir ils choisiront Barabas un brigand qu'ils connaissent mieux que Jésus et ils crieront quand on leur demandera que ferais-je de Jésus ils crieront crucifix. le peuple de Jérusalem ne connaît pas le roi qui vient ne reconnaissait pas son sauveur la foule la foule qui interroge et de l'autre côté la foule qui répond quelle est cette foule qui répond? mais c'est la foule des pèlerins qui monte avec Jésus qui est peut-être en route avec Jésus depuis plusieurs jours c'est cette foule qui venant de toutes les parties de là du pays en long cortège chantant des cantiques monte vers Jérusalem pour célébrer la fête ce sont des pèlerins et il nous est dit qu'à un certain moment Jésus prit la tête d'un de ces cortèges et partout où il passait s'accomplissait des miracles et ceux qui ont fait partie de ce groupe à mesure qu'ils approchaient de Jérusalem ont pu voir la gloire de celui qu'ils vont appeler tout à l'heure fils de Dieu le fils de David ce sont ceux qui viennent des provinces ce sont ceux qui viennent célébrer la fête et ils répondent ils répondent aux habitants de Jérusalem c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée ah ils ont su donner une réponse mais malheureusement nous ne trouvons pas dans cette réponse l'essentiel oh comme nous aimerions trouver c'est Jésus le Messie c'est Jésus le fils de Dieu c'est Jésus le sauveur ils n'ont peut-être pas eu le courage de le dire ces provinciaux en présence des citadins de leur capitale ils n'ont peut-être pas eu le courage d'exprimer quelque chose qui était au fond d'eux-mêmes ou bien ils n'ont eux-mêmes rien compris et ils n'ont vu en Jésus qu'un prophète qu'un faiseur de miracles c'est Jésus le prophète et c'est ainsi que la foule répond à la foule et ce qui nous frappe c'est que chacun reste anonyme aucun ne prend d'engagement aucun ne se détache et c'est cela la caractéristique de la foule chacun reste pour soi et se cache dans la foule et c'est pourquoi Jésus n'a jamais rien pu faire pour la foule et avec la foule et Jésus ne cherche pas les masses aujourd'hui notre Seigneur appelle des individus oh si nous sommes foules le Seigneur appelle des personnes il s'adresse à nous ce matin individuellement personnellement puis le Saint-Esprit nous conduit plus loin ce que nous venons de voir maintenant c'est passer dans la rue mais Jésus passe Jésus poursuit son chemin et son but c'est le temple car il est dit soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez le but de Jésus ce jour là était d'aller jusqu'à la maison de son père jusqu'au temple et le voici qui entre maintenant dans le temple la maison de Dieu et le Saint-Esprit place maintenant le projecteur sur un groupe qui se trouve déjà dans le temple et qui l'attend pas lui particulièrement mais qui attend les pèlerins ce groupe est là installé prêt ce sont les marchands je dirais ce sont les réalistes ceux qui savent reconnaître une situation et surtout en tirer profit ces gens là sont allés au temple parce qu'ils ont compris que c'est là qu'il va se passer quelque chose et effectivement au temple il se passait quelque chose chaque fois qu'il y avait une fête il y avait des gens qui arrivaient et qui n'avaient pas prévu le sacrifice qui n'avaient peut-être pas l'argent du temple et ils arrivaient là pour offrir un sacrifice à Dieu ils avaient les mains vives et alors il y avait des gens qui étaient prêts à leur rendre service à leur vendre un mouton ou une chèvre ou un veau ou un taureau s'il le fallait suivant la bourse ou la piété mais aussi ceux qui avaient des tourterelles il y avait les changeurs il y avait des bureaux de change dans le temple car le temple étant la maison de Dieu il était interdit d'offrir dans le trésor de Dieu des pièces étrangères cela aurait pu souler le trésor alors il y avait une monnaie spéciale la monnaie du temple et il fallait changer son argent pour avoir la monnaie du temple évidemment il y avait des gens qui étaient prêts à vous rendre service ils étaient là pour cela ce sont les réalistes ce sont les gens qui savent tirer profit de la religion ils savaient qu'il y avait chaque année des foules énormes à Jérusalem et ils ont trouvé que c'était un moyen facile de gagner leur vie et même de s'enrichir et comme tout cela se passait autour du temple ou dans le parvis du temple évidemment ils passaient encore pour être des gens très vieux et en réalité voyez-vous ces gens-là encombraient le temple occupaient le temple au point qu'il n'y avait plus beaucoup de place pour les adorateurs et ces gens-là avec leurs cris et certainement leurs disputes puisque il devait y avoir marchandage et tous ceux qui parmi nous ont assisté à un maquillonnage à une foire aux bestiaux savent comment ça se passe des disputes dans le temple alors que les adorateurs venaient pour y trouver le silence et rencontrer leur Dieu ces gens-là attendaient aussi Jésus mais il attendait non pas comme sauveur il l'attendait comme client et puis soudain dans le temple nous voyons un autre groupe qui s'approche des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple si des hommes avec des besoins de grands besoins être aveugles être handicapés oh comme cela devait être tragique à cette époque-là cela l'est aujourd'hui et à cette époque-là cela entraînait la misère et ces gens-là ont vu Jésus ces gens-là ont entendu que Jésus avait fait quelque chose pour les aveugles et les boiteux ils se sont approchés de lui ils se sont approchés de lui avec leurs besoins vous me direz oui eux aussi sont intéressés bien sûr frères et sœurs soyons honnêtes est-ce que très souvent nous ne nous approchons pas de Dieu d'une manière intéressée est-ce qu'au début nous ne sommes pas approchés de Dieu d'une manière intéressée peut-être pour être guéri peut-être pour échapper à une situation difficile peut-être pour obtenir de l'aide peut-être je l'espère pour obtenir le pardon de nos péchés est-ce que ce ne sont pas nos besoins qui nous ont poussé vers Jésus je ne pense pas qu'un seul parmi nous puisse dire quand je me suis converti c'est seulement par amour pour Jésus que je me suis converti je suis venu à lui d'une manière désintéressée oh non nous sommes tous allés vers Jésus d'une manière intéressée et le drame et le drame c'est que nous l'oublions nous oublions d'être reconnaissant pour ce qu'il nous a donné quand nous nous sommes approchés de lui et le drame c'est peut-être qu'aujourd'hui nous ne sommes plus conscients de nos besoins pour nous approcher de lui car chaque fois que nous nous appréchons de Jésus dans le besoin il est prêt à nous donner quelque chose et si ce matin nous sommes venus au culte avec un profond besoin de le rencontrer et c'est là la bonne attitude et c'est pourquoi Jésus se tourne vers ses infirmes et il nous est dit il est guéri puis à l'adresse de ceux qui sont installés dans le temple de ceux qui trafiquent dans la maison de Dieu il leur dit ma maison sera appelée une maison de prière mais vous vous en faites une caverne de voleurs et il rappelle la destination première du temple un lieu de prière Salomon lorsqu'il a dédicacé le temple a demandé à Dieu que ce soit un lieu où les hommes pourront prier quelque situation que ce soit un lieu où ils pourront prier et qu'est-ce que prier prier c'est rencontrer Dieu c'est un lieu de rencontre et non un lieu de trafic et Jésus dit ma maison et par cela même il se proclame le maître de cette maison elle lui appartient et tous ces gens qui se sont installés là ce sont des intrus vous êtes venu transformer ma maison en une caverne de voleurs et voici un autre groupe mais les principaux sacrificataires et les scribes furent indignés qui sont ces gens là ce sont les gardiens du temple les sacrificataires étaient les gardiens de la maison de Dieu les gardiens du tabernacle les gardiens de la loi et les scribes étaient les gardiens de la parole de Dieu et ils sont partout ces gens là eux aussi sont chez eux dans le temple puisqu'ils en sont les gardiens ils considèrent le temple comme leur maison ce qui est frappant c'est que les gardiens n'ont pas reconnu le maître les gardiens n'étaient pas prêts à recevoir le propriétaire de la maison c'est vraiment ce que Jésus exprimait dans sa parabole des vignerons il ne voulait rien donner même au fils les gardiens n'ont pas reconnu le maître et ils considèrent le maître comme un intrus comme un trouble fait car eux aussi avaient préparé la fête eux aussi avaient fait des plans pour que tout se passe dans l'ordre car il y avait parfois un deux millions de pèlerins à Jérusalem au moment des fêtes et il fallait canaliser ces foules ils étaient donc prêts tout était à sa place et voilà que Jésus arrive chasse les marchands renverse les tables et on pouvait voir ces animaux qui qui beuglaient qui couraient dans le temple dans le temple mais dans le parvis et l'argent par terre et ces marchands furieux la débandade le désordre au moment au moment où la fête va commencer mettez-vous à leur place et ces gens qui se rassemblent autour de Jésus ces gens qui viennent se faire guérir il n'y avait jamais eu autant de mendiants à cet endroit là ils étaient tous là pour être guéris et ce qui les indignait encore plus c'était de voir les enfants qui dans le temple parvis précis criaient Hosanna au fils de David ce qui était pour eux un blasphème des enfants qui viennent crier les gardiens du temple n'ont vu que le désordre les gardiens du temple étaient dérangés dans leurs habitudes dans leur manière d'organiser les choses pour eux la fête commençait mal il y avait un trouble fête et eux aussi décidèrent d'éloigner le trouble fête et ils se sont réunis et ils ont dit il vaut mieux qu'un seul meurt et que l'ordre revienne il doit mourir et le Saint-Esprit nous montre encore les enfants les enfants étaient là on ne sait pas comment ils sont venus mais ils étaient là et les enfants ont vu les enfants se sont émerveillés ils ont vu un aveugle qui tout à coup pouvait regarder autour de lui et voir toute chose pour la première fois ils ont vu un boiteux jeter ses béquilles ils ont vu un lépreux guéri ils ont vu ils ont vu des miracles un après l'autre ils ont vu Dieu à l'oeuvre dans le temple ils n'avaient jamais vu ça et les enfants vous savez comme ils sont ils se sont émerveillés et ils se sont mis à crier bravo hurrah il se passe quelque chose dans le temple il se passe des choses merveilleuses dans le temple les enfants se sont émerveillés et je pense que ce jour-là ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieront plus jamais ils ont été marqués dans leur esprit par la personne et l'oeuvre de Jésus et il se peut que parmi ces enfants quelques-uns soient devenus plus tard de vrais chrétiens à l'âge de raison ils ont attendu le message ils ont fait la liaison avec cet homme qu'ils avaient vu dans le temple lorsqu'ils étaient petits ils se sont souvenus et ils se sont convertis les enfants ont été marqués ils ont été les seuls à être marqués par la présence de Jésus ce jour-là les enfants se sont émerveillés parce que Jésus est venu ce jour-là seuls les enfants et les infirmes ont été bénis la foule a interrogé et a répondu ils ont discuté les vendeurs les vendeurs ont été chasseux les escarbiens du temple ont été indignés les infirmes ont été guéris les enfants ont été émerveillés c'est cela Noël l'émerveillement des enfants parce que Jésus vient et nous serions coupables si nos enfants ne percevaient pas dans toutes nos festivités cette venue de Jésus il vaudrait mieux ne pas être tellement prêt pour la fête mais rencontrer Jésus et soyons aussi nous de ces infirmes de ces aveugles qui peut-être sans trop réaliser ce qui se passe viennent plus simplement vers le Seigneur avec leurs besoins alors nous recevrons quelque chose Noël Jésus vient pour ceux qui savent s'émerveiller et pour ceux qui savent recevoir les autres de ces infirmes